... Nolwenn Leroy a failli faire l'impasse sur le concert annuel de la Troupe des Enfoirés. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, révélée ce jeudi 25 février, elle se confie sur cette hésitation. À propos de Fidèle au poste depuis 2006, Nolwenn Leroy aurait bien pu faire faux bon de membres de la Troupe des Enfoirés, tout comme Bénabar. Très honnêtement, j'ai hésité avant de venir cette année, à Boutelle au magazine Télé Loisirs ce jeudi 25 février. Le coronavirus et la crise sanitaire qui en découle n'est pas un contexte des plus rassurants pour la chanteuse. Je me suis posé plein de questions. Le mobile sanitaire me faisait peur. Est-ce que c'était possible? Est-ce qu'on allait arriver à protéger tout le monde? Car comme le rappellent nos confrères, 450 personnes ont été mobilisées en coulisses. Elle a finalement été agréablement surprise. Je ne pensais qu'on arriverait à discipliner autant de personnes. C'est donc avec assurance qu'elle a tenu parole et rejoint l'édition 2021 du concert des Enfoirés, prévu sur l'antenne de TF1 vendredi 5 mars 2021, qui se déroulera d'ailleurs sans public pour la première fois. C'était une nécessité absolue de faire les Enfoirés cette année. Donc tout le monde est extrêmement attentif au protocole et en fait attention à l'autre. L'art de s'adapter, pour le retrouvaille du 13 janvier 2021 à la Halle, Tony Garnier de Lyon, Vianney, Amel Bend, qui se connaissent bien puisqu'ils sont tous deux des coachs dans The Voice, Christophe Willem ou encore Laurie Pesté ont été contraints de respecter un strict protocole sanitaire. Dès leur arrivée à l'hôtel qui les héberge, les stars sont soumises à un test PCR, puis à une période d'isolement dans leur chambre en attendant leurs résultats. Une célèbre chanteuse signe son retour de mesures strictes dont s'est souvenu Amel Bend au cours d'un entretien avec le magazine Nous Deux. Nous avons été testés tous les jours et nous avons eu des horaires de travail très stricts. C'est-elle rappelé, consciente de ce contexte singulier, les célébrités ont toutes joué le jeu. Chacun a pris ses responsabilités pour assurer. Carla Bruni-Sarkozy, qui partagera plusieurs tableaux avec Nolwenn Leroy, n'y a pas fait exception. Si son mari s'est investi dans le combat contre le coronavirus en conseillant Emmanuel Macron loin des regards, la chanteuse a signé son retour au sein des enfoirés après 14 ans d'absence, se soumettant aussi aux contraintes sanitaires pour assurer le bon déroulement de cette édition pas comme les autres. Crédit photo, coadit direct d'estimage, let's block, ADS. Wai.